Bonjour tout le monde, bienvenue à la 37e édition ou épisode d'aujourd'hui dans ma grosse brume. Bonjour Antoine. Bonjour Germain. On va laisser les gens arriver un petit peu. Jean-François qui est le premier à se pointer, je pense. C'est du moins ce que me dit le système. Bon, le monde embarque. C'est parfait. Là, c'est le fun parce que cette semaine, on a eu un peu de viande, un peu de mélange de toutes sortes dans l'actualité automobile. On va pouvoir traiter de tout ça. Un petit peu plus tard, je vais vous annoncer une petite nouvelle aussi concernant une future série télé qu'on va lancer dès l'automne. Ça, c'est un projet bien excitant. J'ai hâte de vous en parler. Mais évidemment, pour commencer, les gens arrivent. Élodie, Karl qui est là, bonjour. Première chose qu'on fait toujours quand on commence, Germain, parce que c'est rendu une tradition. Je pense qu'on peut parler de tradition, effectivement. Donc, la question quiz cette semaine, quel est le modèle du VUS compact de sable qui partageait mécanique et composante avec le Cadillac SRX? C'est ça. Faites vos recherches si vous n'en plaît pas. On est à un clic Google prêt. Oui, oui, oui. La messe commence, dit Yannick Labelle. Ah, bon. Il va falloir attendre un peu pour la communion. Oui, c'est ça. Dodgeman qui est avec nous, Sébastien, salut. Il n'en rate pas une lui non plus. Il n'en rate pas une lui non plus. Puis, écoute donc, je me dis, il ne fait pas d'overtime lui? Ah, je ne sais pas. Parce que réparer des Dodge, des fois, tu sais, il fallait que je la sorte. Évidemment. Bon, moi qui est en train peut-être d'en racheter une autre. Aïe, aïe, aïe. Alors, non, on ne s'aventure pas là-dedans. Donc, bien, regarde, je vais vous en parler tout de suite de la série qu'on relance. Vous avez peut-être pu voir en ligne un des épisodes de Rouler au suivant qu'on a fait cette année et l'année passée. Donc, il y a eu deux épisodes, en fait, que j'ai réalisés. Merci, Olivier, pour les étoiles. Bien apprécié les étoiles en passant. Alors, rouler au suivant, on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. On a eu des super belles codes d'écoute. Ça s'est retrouvé uniquement en ligne. Philippe Robert qui nous donne la réponse à la question que tu viens de nommer et ce n'est pas la bonne réponse. Sébastien qui nous dit salut et qui ne nous dit pas sans rancune, mais je l'entends d'ici. Salut à Jean-Pierre. Alors, oui, alors, rouler au suivant avait eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de bons commentaires. Ça a été un plaisir de réaliser ça, d'amener ces projets-là à terme. Alors, on a décidé de se lancer dans une série télévisée de 10 épisodes qu'on va mettre en ombre dès l'automne. Donc, deuxième ou troisième semaine de septembre, ça sera en ombre sur TVA Sports et sur le web, évidemment. Donc, ah, Sébastien qui nous dit qu'il finit à 5 heures. Ah, bon, ben voilà. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Merci pour les étoiles à Johnny. Bon, il y a Steve Casey qui est avec nous autres aussi. Camille, qu'on connaît bien, salut. Nettoyage de tonic qui sont là. C'est une grande famille, finalement. Oui, c'est ça. Les directs de la Grosse Brune. Puis la beauté de la chose, c'est que tout ce monde-là pourrait rentrer ici si seulement on avait le droit. Ah, pas vrai. Mais c'est une autre histoire. Bon, alors, c'est ça. Alors, roulez au suivant que vous avez peut-être déjà vu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller voir les deux épisodes qui sont en ligne sur ma page YouTube, sur mon Facebook. Merci, Abdel, pour les étoiles. Ben, à ce moment-là, vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Alors, c'est une émission que j'avais lancée il y a… Ça fait deux ans, si je ne me trompe pas. Ça fait presque deux ans. La première voiture qu'on avait restaurée, si je peux m'exprimer ainsi, c'était une petite Suzuki Swift. La deuxième, ça a été un Ice Thief. Ce n'est pas la bonne réponse. Retourne faire tes devoirs. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, c'est ça. On avait restauré ces voitures-là. Mais l'idée, en fait, c'est… Il y a quatre idées de base avec cette émission-là. La première, c'est de promouvoir les métiers de l'automobile dont on n'entend jamais parler. C'est-à-dire que les gens ne voient pas aujourd'hui ce qu'un mécanicien, ce qu'un technicien dans un garage fait réellement. C'est quoi son quotidien? C'est quoi les formations? On va apprendre plein de trucs là-dessus. Donc, la mécanique, la carrosserie, l'esthétique. On va passer à travers un paquet d'étapes de remise en condition de véhicule. On va en apprendre sur différents métiers. Donc, débossage sans peinture, pose de pare-brise, climatisation, esthétique, restauration de siège. On va y aller vraiment de tous les côtés. Puis, l'autre idée aussi, c'est de prouver que si des véhicules ont été décemment entretenus, bien, on peut prolonger leur vie et ça revient drôlement moins cher que de changer de véhicule à tout bout de champ. Et il y a une saveur environnementale à ça, parce qu'un véhicule qui peut-être aurait été à la casse dans les mois suivants, bien là, poursuit son chemin pour plusieurs années. Oui, c'est ça. Alors, il y a Mylène qui dit qu'il a manqué la question. Envoye donc. Ah, on va répéter la question pour Mylène. Donc, quel est le modèle de SAB, donc un VUS compact de SAB qui partage composantes et mécaniques avec le Cadillac SRX? Exactement. Donc, tu disais, saveur environnementale, parce que pour moi, prolonger la vie d'un véhicule et le laisser plus longtemps sur la route, alors que son impact environnemental a déjà été fait, c'est drôlement mieux que de mettre de la nouvelle tôle dans le chemin, que de mettre des nouvelles voitures sur la route. Puis, ne serait-ce que les gens ne font des voies pas le calcul. Tu sais, moi, je garde toujours la question en tête de la dame qui était arrivée, puis qui était outrée de savoir qu'il fallait qu'elle mette 1800$ de réparation sur sa Chevrolet Cobalt 2010. Bien, moi, je lui avais dit, écoutez, 1800$ de réparation sur votre véhicule, oui, c'est peut-être un peu plus que ce à quoi vous vous auriez attendu. Mais si vous achetez un véhicule neuf et que vous remplacez cette voiture-là, qui en passant n'avait même pas 150 000 km, est en super bonne condition. On était loin d'un véhicule qui était en fin de vie. Oui, oui, c'est ça. Bien, tu sais, moi, je lui avais dit, écoutez, le prix de transport préparation d'un véhicule neuf va vous coûter ça 1800$. Absolument. C'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres en partant. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous lancer dans un nouveau véhicule? Vous allez vous acheter quoi? Un Trailblazer? Vous allez vous acheter une Civic? Vous allez vous acheter peu importe ce que c'est. Merci pour les étoiles à Samuel. Alors, c'est tout ça. Et le véhicule d'occasion, comme ça, la Cobalt est un bel exemple. Bien, on l'a depuis plusieurs années. Il est payé depuis plusieurs années. Alors, de mettre périodiquement quelques centaines de dollars pour remplacer des pièces qui, elles, arrivent en fin de vie, sans que la voiture soit elle-même en fin de vie, bien, c'est pas sorcier, là. Exactement. Donc, c'est écologiquement et économiquement viable d'entretenir un véhicule plutôt que de le laisser aller. Ça, c'est clair. On va démontrer ça. Évidemment, l'idée aussi, c'est de donner au suivant. Donc, on fait œuvre utile et puis on prend des véhicules, on récupère des véhicules, merci à Mario pour les étoiles, on récupère des véhicules qui sont en fin de vie, qui ont été négligés, pour démontrer la négligence qu'il y a eu sur ces véhicules-là, les vices, les faiblesses de conception de certains véhicules, pour montrer aussi ce qui se fait dans le marché après-vente et comment on peut entretenir ces véhicules-là à coût raisonnable. On remet les véhicules en condition, on va des fois les pimper un peu, les personnaliser, montrer des techniques de remise en condition aussi, pour finalement donner ce véhicule-là à quelqu'un qui… Qui en a besoin. Bien, qui serait dans le besoin ou qui aurait une cause intéressante. Donc, moi, j'ai trouvé que ça avait super bien marché comme formule et on est sur le point. Donc, là, je vous annonce qu'on revient avec cette formule-là, mais dans une formule de 10 épisodes. Donc, ça sera diffusé sur TVA Sports, ça sera diffusé évidemment sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, sur le site du Guide de l'auto. Donc, la section auto de Journal de Montréal, Journal de Québec, on va partager évidemment ça un peu partout. Donc, il n'y aura pas un véhicule comme c'était le cas les deux premières fois, mais ça va être 10 véhicules qui vont être remis. Et je ne vous les nomme pas parce que je veux vous garder la surprise, mais on s'en va vraiment dans toutes les directions. De la voiture sous compact jusqu'à la camionnette, on restaure ça. Il y a Danny Prescott qui est avec nous, qui va faire partie de l'aventure. Alors, salutations à Danny. Steve aussi qui est avec nous. Est-ce que Danny a eu la réponse, lui? Parce que Steve n'a pas eu la réponse. Non, Danny n'a pas répondu à la question. Et c'est très intéressant parce que ces deux gars-là, que vous avez peut-être vus si vous avez écouté le deuxième épisode de Rouleau suivant, vont se retrouver dans l'ensemble de ces épisodes-là. Merci, Guillaume, pour les étoiles. C'est un duo Steve et Danny ou Danny et Steve. Oui, c'est ça. C'est comment tu le prends. Ça, ça varie toujours. Mais bref, on va avoir bien du fun. On va avoir des personnages forts là-dedans. On a évidemment 10 véhicules qui ont des personnalités, des… Des passés différents aussi. Des passés différents. Puis c'est le fun aussi de redécouvrir. Certains plus vieux que d'autres aussi. Oui, exactement. Donc, des véhicules des fois récents, mais qui ont été négligés. D'autres un peu plus vieux ou même pas mal plus vieux qui ont été entretenus, mais qui là sont comme « Ouais, qu'est-ce qu'on fait? » Ils ont été abandonnés par les propriétaires. Nous, on les récupère, on les remet en condition. Et il y a un gagnant qui va gagner ça. Alors, vous mentionnez qu'on va lancer le concours pour pouvoir participer à cette émission-là comme gagnant des véhicules le 21 février prochain. Vous aurez deux semaines pour soumettre une candidature dans ce concours-là. Vous pouvez soumettre votre candidature, mais vous pouvez aussi le faire au nom de quelqu'un d'autre pour une cause ou pour une personne qui vous est chère. Donc, il y a différentes façons de le faire. Il suffit de réaliser une vidéo de 30 secondes dans laquelle vous allez nous convaincre que vous êtes la personne qui méritait de gagner un de ces véhicules-là. Est-ce que j'ai le droit de participer? Bien oui, tu as le droit. OK. Tu as le droit. Ah, OK. Je sais que tu ne fais pas si pitié que ça. Il faudrait vraiment que tu sois convaincant. OK. Je sais que tu es confortablement installé et que tu as parfois la chance de rouler une grosse brune sans frais. Je me dis que ça serait peut-être déloyant, mais tu peux t'essayer si tu veux. OK. Merci Johnny pour les étoiles. J'accepte le défi. C'est ça. Alors, vidéo de 30 secondes dans laquelle vous vous nommez, dans laquelle vous dites quels sont vos besoins, c'est quoi la cause, etc. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit évidemment le plus original possible, parce qu'on va se baser sur la cause et la qualité du vidéo pour choisir nos dix gagnants. Et évidemment, et non, ce n'est pas commandité par Canadian Tower, dit Francis Lévesque. Mais oui, on a des partenaires dans cette émission-là, évidemment. On n'a pas le choix. Je peux vous en nommer quelques-uns. Kenny Youpool, pièce d'auto super, Antirouille Métropolitain, entre autres, qui font partie de l'aventure. Alors, ça, c'est nécessaire pour ce genre d'émission-là. Mais évidemment, il n'y a pas de… vous ne retrouverez pas ce que vous voyez ailleurs comme commanditaire. Bon, on va arrêter ça là. Bref, parce qu'on aurait pu déraper. Voilà. Alors, Mylène qui nous demande dix gagnants de quoi? Bien, dix gagnants de dix véhicules, Mylène, parce qu'on a dix véhicules qu'on va faire tirer, des véhicules qui sont en mauvaise condition. Il y en a plus que d'autres. Il y en a que ça fait peur, là. Et je ne vous nommerai pas lequel, mais on a récupéré un véhicule, là. Il n'est pas en si mauvaise condition que ça sur le plan de la carrosserie, sur le plan mécanique. Mais il est insalubre comme tu n'as pas idée. Mais ceux qui ont visionné la capsule avec le Tucson, par exemple, ça met peut-être un peu à la table, parce que ce véhicule-là, moi, je l'avais vu de mes yeux. Je l'étais assis dedans. Ce n'était pas chic-chic, là. Bien, il y a un chien qui a vécu dedans très longtemps. Bon, mais je te dirais que… Il est-tu mort dedans? La personne qui a vécu dans le véhicule dont je vous parle, je ne peux pas vous dire ce qu'elle a fait, parce que je sais que c'était une voiture qui appartenait à une jeune fille, en plus, qui l'a eu neuve, l'auto, et qui l'a roulée pendant une dizaine d'années. OK. En n'en prenant pas grand soin. Non, non. Il y a du rouge à lèvres à terre, il y a du quick aux fraises, il y a tout ce que tu veux. Il y a vraiment… Imaginez les pires affaires que vous pensez retrouver dans une auto, et ça va être là. Ce n'est pas compliqué. On a même trouvé une sacoche. OK. OK? En léopard. Mais je ne vous en dis pas plus. Est-ce que la sacoche vient avec le véhicule pour celui qui va remporter le véhicule? Je ne suis pas certain que la personne va vouloir l'avoir, mais à tout prix… Non, je ne prendrais même pas le risque de la donner des fois qu'il y aurait du COVID de pogner après. Pour vrai, ce n'est vraiment pas drôle. Alors, effectivement, Alain… Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Alors, voilà. Donc, 10 véhicules pour 10 personnes. Et il y a Fred qui dit « Des restants de McDo, vous n'avez pas idée. » OK. C'est effrayant. Wow. C'est vraiment effrayant. Alors, c'est ça. J'en fais l'annonce. Alors, rouleau suivant, dès l'automne. Nous, on commence à tourner d'ici quelques semaines. Ça va être un gros défi parce qu'on a pas mal de pain sur la planche. Remettre ces voitures-là en condition, ça implique beaucoup de monde. Ça implique de la logistique aussi. Donc, on se lance là-dedans. Ça va être un beau projet cet été. Il y a notre ami Benoît Charrette. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, salutations à Benoît. Qui vient de me faire une inside joke et qui nous dit « Je connais quelqu'un qui aime beaucoup le Léopard. » Yes. Ah, il y a quelqu'un qui dit « Sacoche en Léopard, c'est sûrement une Sunfire. » Ah, OK. Mais non, ce n'est pas une Sunfire. Une association intéressante. On est dans la thématique. Enfin, bref. OK. J'arrête ça là. Donc, on parle du… Là, on va parler du Mitsubishi Outlander. Oui, qui a été dévoilé cette semaine. On a fait un gros stunt virtuel. Benoît Charrette qui est avec nous, d'ailleurs, présentement. Oui. Qu'on salue a, lui aussi, assisté à la présentation web hier. Oui. La très dynamique présentation web où il n'y avait rien de stagé. Et franchement, on nous a fait croire qu'il y avait des gens du public. Et c'était des comédiens engagés depuis six mois. Ça ne marchait pas. C'était autant des gens du public que dans les annonces de Chevrolet où il y avait trois Michel. C'est ça. André qui me demande à quel poste sera l'émission de télé. Ça va être sur TVA Sports, André. Bon, voilà. Mitsubishi Outlander, pour de vrai, qui a été dévoilé hier. C'est parce que Benoît, il rit tout seul, je le vois. OK. C'est beau. Vous savez, on est dans notre auto, mais en même temps, je vois plein de monde nous parler. Puis j'entends les phrases dans ma tête sans même les voir. Et comme je suis très loin, je ne peux rien lire. Mais des foyers. Oui, mes foyers progressifs. Mais du faux bois avec des foyers, je ne trouvais pas ça. Il y a Pat qui nous dit une sacoche en léopard. Ah, les gens sont encore là-dessus? Oui, il dit, je pense que ça serait une citation X-11. OK. Je n'ai pas trouvé de ça, malheureusement. Visiblement, il y a un souvenir très fort associé à une sacoche en léopard et une citation. Exactement. Bon, alors, oui, il y a Carl qui dit que vous devriez inviter Benoît dans le live. Bien, l'invitation est lancée, mon Ben. Tu viendras faire ton tour quand tu pourras. Il y a une belle banquette juste pour toi. Oui, dans le milieu. Dans le milieu, on t'attend. On va se garder une petite place. Avec plaisir. Bien oui. Avec plaisir. Puis c'est ça. Fait que Mitsubishi Outlander. Oui, donc, qui a été dévoilé hier. Véhicule, bon, de l'alliance Mitsubishi-Nissan-Renault. Donc, qui partage beaucoup de composantes avec le Nissan Rogue, évidemment. Et dont son moteur. Ça va de soi. Particularité intéressante. L'Outlander actuel, qui commençait à être vieux un peu, avait une troisième... Oui, juste un peu vieux. Elle avait une troisième banquette. Avec le... Et Jen McCarthy qui est avec nous. Oui, bonjour, Jen. Hello, Jen. Hi, Jen. Et c'était un des rares, finalement, un des rares compacts à avoir une troisième rangée. Avec le Tiguan, là, je ne sais plus si on peut l'appeler un compact tellement il est gros. Et le Dodge Journey, c'est peut-être un mauvais exemple. Là, tu creuses trop loin. Mais c'est ça quand même. Mais on ne le fait plus, le Journey. Mais on ne le fait plus. Et c'est une bonne idée. Et c'est une bonne idée. Donc, l'Outlander qui, lui, va conserver une troisième rangée. Donc, une bonne chose, finalement, pour les gens qui ne veulent pas passer un véhicule intermédiaire. Donc, on va pouvoir suivre ça. Je sens que ça te brûle les lèvres, mais tu voulais glisser quelques mots sur le look du Mitsubishi Outlander. Ah, bien, en fait, moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a maintenant près de quatre ans, je m'étais rendu au Japon avec Mitsubishi. On avait vu... Merci, Posétoile. On avait vu, en fait, des véhicules concept de ce qu'allait devenir la ligne directrice en matière de design de Mitsubishi dans les années à venir. Et là, il y a quatre ans, juste pour nous replacer, est-ce que l'alliance était déjà conclue à ce moment-là? En fait, c'était en discussion. OK. En fait, au moment où je m'étais présenté là-bas, l'alliance était en discussion. Donc, le prototype que tu avais vu n'avait rien à voir avec le Rogue comme c'est le cas en ce moment-là. Ah, bien non, absolument pas. Et j'ajouterais même que, si ma mémoire est bonne, quelques mois après que je me sois rendu au Japon, on avait eu le scandale Mitsubishi pour les K-Car japonais, c'est-à-dire les émissions polluantes qui avaient été faussées. Des petits véhicules. Donc, les K-Car japonais, ce sont des… Ça n'a rien à voir avec les K-Car Chrysler. Non, non, non. Ce sont, en fait, une catégorie de voitures avec des moteurs de 600cc et moins qui sont vendus uniquement au Japon. Et ça s'écrit K-E-I, là. C'est ça. Donc, ce n'est pas la lettre K. Il y avait eu un scandale autour de ça, mais tu avais des véhicules Nissan et Mitsubishi qui partageaient les mêmes technologies, puis il y avait eu un petit scandale. Mais, et ça, ça existait bien avant l'alliance. Oui. Parce que là-bas, tu peux avoir des Suzuki, des Nissan, des Mitsubishi, des Honda. Et là, ce sont les mêmes véhicules, mais habillés différemment. Bref, en tout cas. Et c'est ça. On nous avait montré les designs. Puis, tu sais, c'est un look audacieux, assez sévère. Et ce que j'ai vu hier, lorsqu'on a dévoilé le Outlander, bien, j'ai fait « OK, c'est tout à fait ça ». Mais c'est un look très sévère. Et c'est drôle, mais l'image qui m'est venue en tête lorsqu'on a présenté le véhicule, je regardais le museau du Outlander, notamment. Je voyais le visage de Carlos Ghosn. Tu sais, qui a un look un peu sévère. Puis, qui est évidemment le président déchu de cette alliance-là. Mais c'est grâce à lui, si ce véhicule-là existe aujourd'hui en quelque sorte. Parce que l'Outlander qu'on connaît maintenant, donc la nouvelle génération, utilise à peu près toute la technologie d'un Nissan Rogue. plateforme, motorisation, transmission, CVT, oui. Toute la planche de bord, la console centrale, l'instrumentation, c'est du Nissan à grandeur. Donc, à part le look, comment on va arriver à se distinguer? Bien, on parlait de la troisième banquette, mais ça va être… En passant, le Rogue a déjà eu une troisième banquette. Oui, par le passé, mais ça fait quelques années que c'est terminé. Exactement. Et comment on va réussir à se distinguer? D'abord, par le fait que le look est bien différent. Oui. La garantie, bon, OK, mais sur le plan technique, tout ce qui s'appelle éléments suspenseurs et rouage intégral, c'est propre à Mitsubishi. C'est une bonne chose parce que Mitsubishi se démarque, entre autres, par son rouage intégral. Oui, 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 c'est ça. C'est un système très efficace. Oui, exactement. Donc, le Super All-Wheel Control va demeurer. Et chez Mitsubishi, on aurait le rouage intégral de série au Canada, ce qui n'est pas le cas du Rogue. Bref, on va jouer une carte un peu différente. Mais moi, j'ai hâte de voir comment Mitsubishi va positionner son Outlander. Parce que dans la tête de Mitsubishi, un Outlander, ça se compare à un Sorento. OK? Oui. La vision du constructeur, c'est que vous avez le RVR comme véhicule d'entrée de gamme. Vous avez l'Eclipse Cross qui se comparerait, par exemple, à un Sportage. Et après ça, l'Outlander qui se compare à un Sorento. Mais dans les faits, on n'est pas là. Dans les faits, l'Eclipse Cross, c'est un véhicule, un utilitaire sous-compact. On se retrouve avec deux sous-compact et un compact. C'est ça. Mais il y en a un qui est bien plus cher que l'autre. Oui. Et on a un compact. Oui. Un compact qui est gros, mais un compact quand même. En fait, parce que, je veux dire, un Outlander et un RAV4, entre vous et moi, en termes de volume, ça se ressemble pas mal. Oui. Donc, j'ai hâte de voir comment on va jouer cette carte-là chez Mitsubishi et comment on va se dissocier de Nissan. Parce que c'est une bonne chose, honnêtement, d'avoir accès au moteur de Nissan, d'avoir accès à cette plateforme-là, à la technologie de Nissan. Parce qu'un Rogue de nouvelle génération, ça va très bien. C'est un produit convaincant. Puis, la technologie de Mitsubishi s'en venait dépasser pour un peu. Et d'ailleurs, le V6 ne suivra plus. Ça, c'est ma grosse déception. Oui. Ma grosse déception, parce que là, c'est une motorisation. Les gens achetaient majoritairement des Outlander pour le moteur V6. Bien sûr que c'était un moteur qui était dépassé sur le plan technologique, consommation. Bon, je comprends. Mais c'était un moteur... Mais c'était un moteur sans problème, oui. Oui. C'était un moteur très, très fiable. Remarque bien que le 4 cylindres aussi... C'est pas mauvais, là. C'est des moteurs très, très bons. Et là, tu vas encore me taper sur les doigts, mais c'était le sol aussi compact, si je me trompe pas, avec le Dodge Journey, avoir un V6 encore. Avec le Jeep Cherokee. C'est vrai. Avec le Jeep Cherokee qui a le 3.2. Avec le 3.2, oui. Oui, exactement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau commercial quand ce véhicule-là va arriver. Parce qu'on va continuer, ironiquement, à vendre en parallèle le Outlander PHEV d'ancienne génération. Qui va avoir l'air vieux, là. Bien, il y a déjà l'air vieux. Il y a déjà l'air vieux. Donc, on a optimisé légèrement la batterie de quelque chose comme 2 kilowatts. Ça fait qu'on aurait un rendement... Autrement dit, on aurait gagné quelques kilomètres en autonomie électrique. Rien pour se comparer au R4. D'autres bonnes nouvelles, hein? Mais, tu sais, il va falloir que Mitsubishi allume. Il va falloir que Mitsubishi Canada se démarque du constructeur américain. Parce que ça a toujours été le problème de Mitsubishi au Canada. On est à la traîne de ce que font les Américains. Et les Américains, et pour les Américains, Mitsubishi, on n'en a rien à foutre. Oui. Donc, en proportion, Mitsubishi est beaucoup plus fort au Canada qu'aux États-Unis. C'est un peu moins vrai que c'était il y a quelques années. Écoute, c'était pas des farces. On vendait aux États-Unis 3 Mitsubishi pour 1 au Canada à une certaine époque. C'est des proportions qui n'ont pas de bon sens. Ce qui est illogique, parce que normalement, c'est du 10 pour 1. Et là, on est à peu près à 4,5 pour 1 en ce moment. Donc, il y a un écart qui se crée parce que, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez Mitsubishi. Ironiquement, c'est le RVR qui a l'air de connaître un certain succès chez les Américains, qui a été retravaillé. On a changé des lumières, on a mis deux couleurs et des sièges chauffants. Mais bon, on s'entend, là, tu sais, ça reste une technologie archaïque. Vous savez que le RVR, le moteur qu'on retrouve sous le capot de ça, c'est le même qu'on retrouvait sous le capot d'une Dodge Caliber et d'une Elantra 2007. C'est très moderne. Tu sais, c'est à peine s'il n'y a pas des fils à bougie dessus, là. Parce que la génération de ce moteur-là, avant, c'était ça. Wow! Et ce n'est pas des farces, là. Donc, on a une vieille technologie, mais c'est extrêmement viable. Ça se revend bien dans le marché d'occasion. C'est des véhicules solides, sans problème. C'est juste dépassé. Ça prend des bouchons dans les oreilles, c'est tout. Oui, c'est très bruyant. Ça consomme beaucoup aussi, mais c'est ça. Alors, j'aurai la chance de vous présenter le Outlander dans quelques semaines. Salut, bonjour. Je ne pourrai pas le conduire, mais on l'aura de façon statique. Évidemment, j'aurai beaucoup de réponses à des questions qu'on se pose d'ici ce temps-là. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir le véhicule et de parler avec des ingénieurs pour savoir comment on a travaillé. Merci, David. Bien apprécié. Comment on a travaillé pour le différencier du Nissan Rogue. Sur le plan du look, c'est clair que c'est réussi. Ça ne ressemble pas à un Nissan Rogue du tout. Mais quand on se glisse à bord, écoute, toute la console centrale, le levier de vitesse, l'instrumentation, l'écran, c'est du Nissan mur à mur. C'est même pas subtil. Donc, ça, je trouve ça... Je ne veux pas dire décevant parce que la conception est bonne, mais on ne se démarque pas. Non, non. C'est ça. Il faudra voir aussi avec les... Si Mitsubishi se cherche une identité propre, il ne faudra pas qu'on aille dans cette direction-là trop. Tu sais, esthétiquement, à l'extérieur, ça marche, mais en dedans, bon... Il ne faudra pas qu'il soit beaucoup plus cher que le Rogue, là, non plus. Je comprends qu'il vient de série avec le rouage intégral au Canada, mais pour une version équivalente du Rogue à quatre roues motrices, il va falloir qu'on soit... Mais il est plus cher que le Rogue actuellement. Il n'est pas mal. Et c'est le vieux. Ça fait que, tu sais, c'est embêtant, là. Mais en même temps, ce sont des véhicules qui gardent une certaine valeur, qui se revendent bien, qui ont une garantie de base de cinq ans, dix ans sur le groupe motropulseur. Autrement dit, si tu vas avoir un Rogue garanti de dix ans, pour être certain que la CVT ne brise pas, tu t'en vas chez Mitsubishi. Mitsubishi, tu sais. Bon. En tout cas, si elle brise, ils vont te la payer. Oui, j'allais dire, elle va briser quand même, mais ce n'est juste pas toi qui vas payer. C'est ça, on verra. Bon. Il y a quelqu'un qui dit « Equinox 2 litres ou Outlander ». Wow. Je ne suis vraiment pas un fan de l'Equinox. Au moins, c'est le 2 litres. Il y a un 1.5 qu'on oublie ça. Mais moi, je dirais ceci. Si vous le louez quatre ans, bon, je dirais peut-être dans un Equinox 2 litres qui est plus moderne. Mais l'Outlander est peut-être un produit plus sûr. Ah, mais pour dix ans, j'achète l'Outlander, c'est certain, avec un V6. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas aussi beau, ça ne va peut-être pas aussi bien, mais dans dix ans, il va être encore tout là. Et je me permets de dire que tant qu'à acheter un Equinox, j'achèterais un terrain. Oui. Juste parce qu'il est plus beau. Ça, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Tu vas nous parler de Shiftgate. Ça, c'est le fun. Oui, effectivement. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent Bring a Trailer. Il y a bien des chances. Ça, c'est une maladie. Oui, une maladie qui arrive dans ta boîte de courriel tous les matins. Donc, Bring a Trailer, c'est un site d'enchaire de voitures de collection. Et un peu comme eBay, mais vraiment ciblé sur les voitures de collection et rien d'autre. Et il n'y a pas de Ford Granada là-dessus. Tu sais, on choisit vraiment une sélection de véhicules qui sont très cool. Des voitures rares, des voitures avec un très faible kilométrage. Des voitures de… Franchement, c'est tout simple. Mais on va retrouver des véhicules qui sont en vogue. Oui. Je vais vous donner un exemple. Autant vous allez pouvoir retrouver une Porsche 911 de 1972 qui est hyper rare, autant vous allez pouvoir retrouver un Jeep Cherokee 99 parce que c'est la folie aux États-Unis pour cette génération du Jeep Cherokee. Et c'est des véhicules qui gagnent en valeur à un niveau que vous n'avez pas idée. Donc, c'est vraiment… On va cibler des modèles spécifiques pour lesquels les gens ont un intérêt. Et faites attention, il n'y aura pas de… Vous ne retrouverez pas d'épave peinturée au rouleau avec du côté d'un zèle. Ça prend des véhicules qui ont un certain historique qui sont dans une condition intéressante. Et l'organisation choisit, trie sur le volet les véhicules qui vont être affichés sur le site. Et c'est tellement populaire, ce site-là, que ça a donné des petits. C'est le cas de Cars & Bids du YouTuber Doug DeMuro, qui a fait à peu près l'équivalent. Donc, une autre plateforme de vente de véhicules. Mais le problème, c'est que c'est aux États-Unis. Donc, nous, qui voulons… Autant pour vendre, parce que pour vendre, tu paies les frais d'inscription en dollars américains. Tu vas payer la commission en dollars américains. Quand tu viens pour acheter, tu es désavantagé parce que tout se transige en dollars américains. Puis l'autre chose, c'est que si tu es au Canada et que tu veux vendre un véhicule, le gars… Ça fait peur, oui. Les Américains ne sont pas intéressés à aller chercher un véhicule de ce côté-ci de la frontière. Du moins, de façon individuelle. Parce que… Ils sont bien intéressés quand c'est le temps de vendre des Silverado 2020 qui ont 6 000 kilomètres. Ça, ils achètent toute la gang. Mais pour des véhicules plus ciblés comme ça, on ne le fait pas vraiment. Non, puis ils ont déjà de leur côté un bassin de voitures anciennes considérable. Et il faut dire aussi que les voitures du Québec et les voitures de l'Ontario particulièrement n'ont peut-être pas nécessairement une bonne réputation du côté des États-Unis. En fait, si elles ont été préservées, c'est souvent parce qu'elles sont solides. Parce que justement… Oui, mais la réputation de voitures en mauvais état demeure là. Enfin bref, là on arrive, il y a un Montréalais, Amit, qui a développé l'équivalent, mais pour le Canada, il a baptisé ça « Shift Gate ». Donc, ça va être un site d'enchaire pour voitures de collection. Oui. Et il a essayé de pallier le désavantage que nous, les Canadiens, on a sur ces sites d'enchaire-là. Donc, autrement dit, pour afficher une voiture à vendre… Merci, Fabien. Pour afficher une voiture à vendre, ça va vous coûter 99 $ canadien si vous êtes au Canada et 99 $ américain si vous êtes aux États-Unis. Donc, déjà là, on essaie de mettre une certaine égalité. Et les voitures canadiennes vont être affichées en dollars canadiens, alors que les voitures américaines, elles, vont être affichées en dollars américains. Donc, on a essayé vraiment de mieux… Et là, ça va être intéressant de voir… De mieux répartir ça, effectivement. Ça va être intéressant de voir si des Américains mis en canadien sur des véhicules d'ici et que ça va faire peut-être bouger les prix si ça connaît… Moi, je crois au succès de cette plateforme-là. Absolument. Je peux déjà te dire que j'ai un véhicule que j'ai le goût de mettre dessus. Bon. Mais ce n'est pas comme si la cour n'était pas pleine. Elle est pleine de la mer. Je peux-tu te dire ça? Tu as le choix de véhicules à vendre. Et ce que Amit me disait en entrevue, c'est qu'en ce moment, si tu veux afficher un véhicule sur « Bring a Trailer », tu peux attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que le véhicule passe finalement à l'encant. Oui, parce qu'ils ne mettent pas 300 véhicules par jour. Non, effectivement, ils vont se garder un certain bassin. Et on va donner un exemple, une Porsche 911, la génération 993, argentée, ils en ont peut-être 10 dans leur banque. Ils n'afficheront pas les 10 en même temps. Ils vont les mettre une à la fois et espérer qu'il y a une guerre de coques qui se fasse. Il y en a un qui dit « Tu veux-tu vendre ta grosse brune? » Ah, bien j'espère que non. Laisse-moi au moins le temps de sortir. Reste dedans, elle va valoir plus cher. Ah, merci pour le compliment. J'apprécie. Bon, c'est flatteur quand même. Donc, bref, ça va être intéressant de magasiner sur ce site-là, Shiftgate. Oui, il y a Richard Garneau qui me demande, je te coupe là, Outlander ES 2019, 45 000 km pour 19 300 $, ça me semble très raisonnable. Oui, c'est pas ça. Ça me semble bien raisonnable, absolument. Des véhicules super fiables. Oui, donc ce n'est pas un véhicule qui est accidenté ou quoi que ce soit. Mais qui ne se retrouvera pas sur Shiftgate. Non, voilà, donc, et c'est ce qu'on m'a dit aussi, on ne se limite pas en termes d'âge comme pourrait le faire des expositions de voitures anciennes où on accepte des voitures de 25 ans et plus. Donc, oui, des voitures anciennes, mais pas que des voitures anciennes. J'espère juste qu'on ne se retrouvera pas avec, par exemple, des Civic SC 2016, tu sais, ou une BMW série 3 2014, juste parce que c'est une BMW. Il ne faudrait pas y aller trop large. Mais vois-tu, sur le site Cars & Bids, c'est un peu ça que je vous rapproche. C'est qu'il y a beaucoup de, on appelle ça des bonbons mélangés, là. Donc, je regardais, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait une série 7 d'une douzaine d'années. Tu sais, le prix était 5 ou 6 000 $. C'était pas une voiture qui avait parcouru 1 000 $. C'était pas une édition limitée. C'était pas, tu sais, c'était un peu, c'était un peu ordinaire comme véhicule. Elle avait beau être bien propre, enfin, bref. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Les premières enchères vont être au printemps, au mois d'avril, donc, de cette année. Bon, il y a Stéphane qui me demande de quelle marque et quelle année est à Grosse-Brune, M. Joubert. Alors, il s'agit d'une American Motors Matador 1978, une des dernières qui a été vendue ici parce qu'elle a été manufacturée en mai 1978. Et c'était pas une voiture très populaire en 1978. C'était dépassée quand ils l'ont lancée à la fin des années 60. Fait qu'imagine en 78. Salut à Stéphane qui est avec nous. Alors, voilà. Donc, ça, ça arrive au mois d'avril, ce site-là? Oui, effectivement. Les premières enchères vont arriver au mois d'avril. Et il y a déjà des véhicules qui ont été soumis à l'organisation, donc… On a-tu déjà des noms, des modèles? Non, on n'a rien pour le moment. Rien pour le moment. L'invitation à Chantal Lafleur qui est avec nous, maniaque de véhicules. Elle a des beaux petits véhicules. Elle a fait des expositions. À l'époque, on avait le droit d'en faire. Quand il y avait des expositions, c'est elle qui avait un beau Ford vert, hein? Un beau Ford Hot Rod vert, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Alors, des beaux projets. Puis, elle travaille avec notre ami Roger Ouellet de chez Showtime Muscle Car pour restaurer des véhicules. Ça fait qu'enfin, ça donne des beaux résultats. Maintenant, ça, j'ai trouvé ça drôle. Et ça sera le sujet de mon éditorial de la semaine dans le Journal de Montréal. Oui. La mort de SRT. Oui. Et là, quand je dis drôle, SRT, est-ce que les gens savaient seulement que c'était une marque? C'est une excellente question. Ça a fait... C'était un peu un buzz, hein, cette semaine sur les réseaux sociaux. Et oui, c'était une marque à part entière. Mais là, et corrige-moi si je me trompe, la Viper de dernière génération aura été le seul modèle à avoir comme marque SRT. Donc, oui, il y a des Challengers, il y a des Chargers et compagnie qui portent l'écusson SRT, mais ça va être des Dodge SRT. Enfin, bref, donc là... Mais pour renchirer dans la confusion... Il va continuer d'y avoir des véhicules SRT, là. Ce n'est pas ça le problème. Mais je veux juste expliquer, parce que la division SRT a été lancée en 2012. Oui. Et tout ce qui s'appelait SRT, autant chez Dodge que chez Jeep que chez Ram, récemment, c'était géré par la division SRT, bien qu'on avait des logos Dodge Jeep Ram sur ces véhicules-là. Le seul véhicule qui était vendu, badgé SRT, sans le logo Dodge, c'était la Viper pour deux ans seulement. Oui. OK? Parce qu'en 2015, quand la Viper est revenue, c'était une Dodge Viper SRT, non plus une SRT Viper. Bon. Mais la nuance, les gens ne l'ont jamais vue, sauf que sur le plan administratif, il y avait quand même une marque qui s'appelait SRT et qui gérait les Dodge Challenger SRT, SRT L4, SRT whatever, Charger, Grand Cherokee, Durango, etc., etc. Et là, avec l'alliance Stellantis, bien là, on essaie de… Bien là, c'est pas compliqué. T'as un Carlos Tavares qui a fait « C'est quoi ce niaisage-là? » Tu sais, moi, un blog là-dessus, là, on a des jobs pour rien, ça sert absolument à rien, cette affaire-là. Oui, et la plupart de ce personnel-là, de ces effectifs-là, vont être rapatriés au sein des équipes des marques. C'est juste plus logique. Les gens attitrés à Jeep SRT, bien, vont être chez Jeep désormais, là. Bien oui. Donc, c'était toute une histoire sur… Mais les Américains sont tellement bons dans l'art de créer des marques pour rien. Oui. Et c'est un peu le sujet de ma chronique de cette semaine. C'est-à-dire que, tu sais, pense à Géo, pense à Asuna, à Passport. Des marques qui ont duré longtemps. Tu sais, Sion, ça a été créé par les Américains pour le marché américain. Un grand flop. Saturne. Saturne, c'est le plus bel exemple. Je lisais là-dessus, tu sais que ça a coûté 20 milliards de dollars, Saturne. Il n'y a pas une année qui a été rentable. Il n'y a pas une année qui a été rentable. Ça a été des pertes une année après l'autre, puis on a tiré la plug là-dessus. Et si tu remarques, chacune de ces marques-là, si je ne me trompe pas, visait les jeunes. Oui, souvent, c'était ça. On essaie de faire des véhicules pour les jeunes. Tu sais, c'est des mononcles et des matantes qui essaient d'avoir l'air cool. On salue tous les mononcles et matantes qui nous écoutent. C'est des mononcles et des matantes qui essayent de faire des chars cool pour les jeunes. Bien oui. Mais ce n'est pas parce que mononcle et ma tante, ils disent yo au début de la phrase que les jeunes vont acheter tes autos. C'est une belle analogie, ça, mon Germain. Mais c'est vrai. Mais tu sais, moi… Sion, là, ils ont essayé fort d'avoir l'air cool. Mais c'était des Toyota quand même. Bien, moi, je donne tout le temps l'exemple de ma mère qui a acheté une Kia Soul qui, à la base, a été conçue pour ces jeunes acheteurs. Puis à chaque fois que je vois une Kia Soul sur la route, c'est des gens de l'âge de ma mère qui font ça. Ce n'est pas plus dur que ça. Maintenant, moi, le parallèle que je voulais faire, c'est que quand il y a eu la crise d'automobile en 2009, on a vu… Là, on voit un Germain qui est sur le bord d'éternuer. C'est savoureux. C'est passé. Bien, c'est passé. Quand il y a eu la crise de l'automobile en 2009, il y a eu la faillite de GM de Chrysler. Alors, GM a perdu quatre marques d'un coup sec. Pontiac, SAB, Saturn, Hummer. C'est disparu. OK? Et là, on a compris qu'il fallait revenir à l'essentiel. Bien oui! Chrysler n'a pas compris ça. Non. Parce qu'en 2010, on créait la marque Ram. Oui. Les gens appellent encore ça un Dodge Ram dix ans plus tard. Mais ce n'est plus un Dodge. Oui. Mais ce n'est plus un Dodge. Et je me pose encore la question sur la pertinence d'avoir créé ça. Pourquoi on a fait ça? Alors que la marque Dodge bas de l'aile aujourd'hui, puis qu'elle pourrait être forte, si tu veux mon avis. On a créé l'année suivante, en fait, on a ramené Fiat. Un autre grand succès. Un autre grand succès. On a tiré la plug cette année. Et l'année d'après, en 2012, on créait SRT. Alors là, on sait que SRT va sauter. Puis on a ramené Alphormeo pas longtemps après, en plus. Oui, oui. On sait que Fiat va sauter. Oui. Ram, c'est sûr que ça ne sautera pas. Mais en même temps, on a créé une marque, si tu veux mon avis, pour rien. Parce que, je veux dire, les gens appellent ça un Dodge Ram. Puis c'est un Dodge Ram. Et F-150 ne deviendra pas une marque. Puis Silverado non plus. Ça va rester des Chevrolet puis des Ford. Alors, pourquoi on a créé une marque chez FCA ou chez Chrysler? Appelle ça comme tu voudras. C'est encore une question qu'il faut se poser. Mais la multiplication des marques, jamais je croirais que les constructeurs ne finiront pas par comprendre. Ça coûte une fortune aux constructeurs et ça n'amène absolument rien. Est-ce que chez Ford, en ce moment, on n'est pas en train de créer, de tendre à créer des sous-marques, par exemple, avec le Bronco ou même la Mustang qui devient une famille de véhicules avec le VUS Mackie électrique, par exemple? Mais c'est un peu différent, dans la mesure où ça reste quand même… Ça reste des Ford, mais est-ce qu'on ne tend pas à rendre plus fort le nom du modèle que le nom de la marque? Oui, mais ça, c'est vrai pour tellement de véhicules. Tu sais, je veux dire, nomme-moi n'importe quel produit Lincoln, le produit est plus fort que l'emblème qu'il y a dessus, là, tu sais. Puis même le produit est souvent pas fort. Bon, c'est une autre histoire. Hé, tu vas nous parler du Mercedes EQC. Ça, c'est un peu drôle quand même. Oui, donc VUS électrique devait être le premier véhicule de production de grande série à arriver au Canada. J'ai assisté à son dévoilement il y a plus de deux ans, moi. Voilà, et d'ailleurs, chaque année, on nous confirme chez Mercedes qu'il est sur le point d'arriver. On l'inclut même dans le livre « Le guide de l'auto » et on continue d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et cette semaine, bien, on a su qu'il ne viendrait tout simplement pas. Exactement. Parce que la demande du côté de l'Europe est trop forte. Parce que l'homologation sur le marché nord-américain, c'est compliqué. Et qu'on pense qu'on n'en vendra pas ici. Et de toute façon, la profitabilité… La profitabilité de ça est nulle, là. … est moindre, est encore moindre ici en Amérique du Nord que lorsqu'on les vend en Europe. Alors, on a décidé de fournir le marché européen et de faire de l'argent avec ça pour l'instant. Mais c'est fascinant de voir qu'on a niaisé avec le POC. Mais pas un peu, là. Oui, vraiment longtemps. Et, tu sais, est-ce que le véhicule aura été finalement dépassé par le temps qu'il finisse par arriver? Je ne sais pas. Alors, pour situer les gens, c'est un rival direct du Audi e-tron. Oui, voilà, qui, lui, se vend bien, j'ai l'impression, chez Audi. On vend ce qu'on a. On n'en a pas, mais on vend ce qu'on a. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on passe peut-être à côté. Quelque chose qui ne s'est pas vendu cette année, par exemple. Et j'ai été surpris de voir à quel point ça ne s'est pas vendu. C'est le Jaguar I-Pace. Oui, ça, effectivement. Pourtant, c'est dans… 50 quelques unités au pays tout entier, je ne comprends pas. C'est dans un segment qui est relativement populaire. Bon, ce n'est peut-être pas un VUS suffisamment assumé pour bien des gens, parce que, bon, la garde au sol n'est pas très élevée, là. Mais ça reste un véhicule électrique avec une autonomie qui n'est peut-être pas aussi intéressante que certains produits Tesla. Mais ça reste un véhicule qui devrait être en vogue. Mais je pense que ce qui, lui, nuit, c'est son écusson Jaguar. Plus personne ne veut que Jaguar, là. En fait, moi, je pense qu'on n'a pas mis d'efforts pour l'amener ici, parce que du côté de l'Europe, ça marche. Puis ici, bon, on ne met pas d'efforts sur la marque point. On ne se force pas pour en vendre un Jaguar. Le Jaguar, c'est à la dérive, là. C'est épouvantable. Si vous pensez qu'Infinity va mal, regardez les chiffres de Jaguar. C'est à pleurer. C'est vraiment à pleurer. Bon. Donc, si vous attendiez le Mercedes EQC, en termes de format, c'était comme un GLC, c'est ça? Oui. Un petit, je te dirais, peut-être une petite affaire plus gros. Plus gros, OK. Entre un GLC et un GLE, là. OK. On était autour de ça. OK. Enfin, bref. Si les gens attendaient après ça, bien, n'attendaient plus. Il n'arrivera pas. Bon. Je voulais vous mettre en garde par rapport à la SAC. Ma très, ma très chère Société d'assurance automobile du Québec. Vous le savez, vous pouvez vous commander depuis maintenant un peu plus de deux ans une plaque d'immatriculation personnalisée qui va vous coûter grosso modo 250 $ plus à peu près 30 $ de frais par année. Oui. OK. Frais administratifs. Les frais administratifs, on trouvait ça douteux quand c'est arrivé parce qu'on se disait la gestion d'une ligne dans un tableau Excel sur des serveurs de données de la SAQ, que tu aies écrit ton prénom ou que ce soit une combinaison de lettres et de chiffres. Qu'est-ce que ça change? Mais bon, on a accepté de jouer le jeu. C'est ça. Le problème, c'est que ce 30 $-là, je me suis rendu compte pour avoir commandé quelques plaques, moi, depuis deux ans, qu'on te le facture même si la plaque est inactive. Alors, imaginez que vous avez un véhicule avec une plaque personnalisée, vous vendez votre véhicule, vous retirez votre plaque personnalisée, vous mettez ça dans un tiroir et vous recevez une facture de 30 $ de frais administratifs par année. Bien, saviez-vous que ce 30 $-là, vous allez le payer jusqu'à la fin de vos jours? Parce que même si la plaque est inactive, si elle n'est attribuée à aucun véhicule, elle demeure à votre nom et vous allez payer des frais à l'année. Ce qui veut dire que si vous achetez, par exemple, une Toyota Tercel demain matin, que vous commandez une plaque sur laquelle vous allez écrire « Beater » et que vous roulez cette auto-là et que deux ans après, vous l'envoyez à la scrap, vous avez 30 ans, vous décédez à 90 ans. Et pendant 60 ans, vous allez payer 30 $ par mois, donc 1800 $ de frais pour cette plaque-là, que vous allez avoir utilisée deux ans, qui vous auraient coûté initialement 250 $. C'est du vol monumental et il n'y a pas de façon d'annuler ça, soit dit en passant. On ne peut pas appeler à la sac et dire « Ma plaque, avec le nom de mon poisson rouge, je n'en veux plus. » Non. C'est quoi le nom qu'on utilise? C'est une belle gang de crasseurs. Il n'y a pas d'autres mots pour utiliser ça. Honnêtement, je ne peux pas croire. Tu sais, moi, regarde, chargez-moi 50 $ de plus, on va payer la plaque 300 $ et ça va s'arrêter là. Mais c'est épouvantable parce que moi, j'ai reçu mon renouvellement de plaque. Il y a une des plaques que je n'utilise plus et on me charge encore des frais. Alors, ça m'a sonné une cloche et là, je suis allé voir un peu comment ça fonctionnait pour découvrir que tu es collé avec les frais de ta plaque à nauséable, peu importe ce qui va arriver. La bonne nouvelle dans tout ça, Antoine, c'est que tu as 20 ans de plus que moi. Oui. Donc, tu vas payer moins de frais que moi. Exactement. Disons que c'est assez discutable, merci. Et je voulais le souligner et je vais certainement approfondir ma recherche à ce niveau-là. Ça pourrait peut-être changer. Ça pourrait peut-être changer. Oui, mais si tu demandes à un fonctionnaire, bon, écoute, on n'est même pas capables. Moi, à chaque fois que je pose une question à la SAC, la réponse que j'obtiens, c'est « Ah, nous, monsieur, vous savez, on ne fait pas les lois, on est des percepteurs. » Oui. Bon, ça, c'est un peu ordinaire. Germain, on s'ennuie de quoi cette semaine? On s'ennuie de la Pontiac Vibe. Donc, on a commencé ça la semaine passée, un court segment où on s'ennuie d'une voiture, une voiture pas si vieille. Donc, on pourrait qualifier ça de « nostalgie récente ». La semaine passée, on a parlé de la Mitsubishi Lancer qui est disparue il n'y a finalement pas si longtemps. Mais cette semaine, c'est la Pontiac Vibe. On s'ennuie de Pontiac peut-être en général pour certains modèles, mais on s'ennuie de… Oui, il y a quelqu'un qui a écrit « Si je retourne ma plaque et je la donne à la SAC, on enlève les frais. » Bon, ça fait que c'est quoi faire? Je vais investiguer, ça, c'est sûr. OK. Mais c'est épouvantable, pareil. Bon, Pontiac Vibe, modèle qui a disparu avant que j'arrive comme chroniqueur automobile, donc je n'ai jamais eu la chance de conduire ce véhicule-là, mais cette… Tu sais que c'est une Corolla. Oui, une jumelle de la Matrix, finalement. Évidemment, donc un véhicule qui était très, très, très populaire au Québec. On continue d'en voir énormément. Oui. Donc, un véhicule qui était très pratique, qui était très logeable. Avec le Hayon, on pouvait rentrer à peu près n'importe quoi dans ce véhicule-là. Et chez GM, d'offrir un véhicule compact à Hayon, il ne reste plus grand-chose. On a offert une cruise à Hayon qui n'a connu, franchement, aucun succès. Et aujourd'hui, il reste quoi? Il reste un Trax, tu sais, mais ça n'a rien à voir avec la Vibe qu'on avait. Et on avait déjà eu la discussion sur une autre tribune parce qu'on avait offert, et tu vas t'en rappeler, une Pontiac Vibe à quatre roues motrices. Oui. Donc, si ce véhicule-là existait en 2021… Ça serait la folie furielle. Mais ce serait surtout un VUS. Oui. On appellerait ça un VUS. On le grimperait d'un demi-pouce. On y mettra un peu de « clouding » parce que, bon, les dernières n'en avaient pas. Il y en avait déjà de ça. Il y en avait déjà. Mais on appellerait ça un VUS. On nous dirait que c'est fait pour gravir l'Everest. Oui, c'est ça. Si tu as des loisirs d'aventure. Mais bref. Donc, un véhicule qui a été très, très, très apprécié au Québec et qu'on n'a jamais réellement remplacé. Non. Et je pense que c'est pour cette raison-là que les gens étirent leur Vibe et leur Matrix parce que… Puis c'est un véhicule qui a connu du succès au Québec, mais pas à l'échelle nord-américaine tant que ça. Ben non, parce que des compacts à Hayon aux États-Unis, c'était pas ce qu'il y avait de plus populaire. On a toujours préféré les berlines. Et c'est-tu ce qui est intéressant de la Pontiac Vibe? C'est qu'elle était fabriquée dans une usine à Fremont, en Californie. Usine où aujourd'hui, on fabrique des Tesla. Des Tesla, oui. Des Tesla. Alors, c'est quand même un parallèle intéressant. Une belle évolution. Il y a une couple de personnes qui m'ont écrit pour me dire « Si tu te fais voler ta plaque, ça règle la question. » Parce qu'on arrête de payer des frais sur une plaque quand tu te la fais voler. Bon, ben… Alors, voleur, je vous donne mon adresse. Alors, voilà. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Oui. Brocheur de la semaine, mon Germain. Brocheur de la semaine, on a sorti ça du classeur. Une autre marque déchue de General Motors. On parle de l'Ausmobile Aurora 1995. Oui, donc année de lancement de l'Aurora. Une voiture qui ne ressemblait à rien d'autre pour le milieu des années 90. L'Aurora n'a pas connu un gros succès. Oh là là! La voici, la voilà. 1995, qui était… Je ne sais pas si on peut appeler ça un creux de vague pour l'automobile parce qu'il y a beaucoup de nouveaux modèles aussi qui sont arrivés cette année-là, mais… Je ne dirais pas le creux de vague pour l'automobile. Je pense que le creux de vague, on l'a vu plus vers 97, 18, 19, là, c'était des années plus plates. Mais à 94, 95, on changeait, on amenait encore de l'innovation. Chez les Américains, là, souviens-toi de… Mais la Mustang qui a été renouvelée en 94, premièrement. La Mustang, Chrysler qui est arrivée avec l'habitacle avancé intrépide Concorde et Lachet. La Néon aussi, qui a été révolutionnaire aussi en 95. Oui, aujourd'hui, on en rit, mais c'était quand même une voiture importante. Oui, mais à l'époque, c'était quelque chose. Et chez GM, il y avait l'Aurora, il y avait la Bio-Ecriviera aussi qui avait un design assez particulier. Oui, et aujourd'hui, de trouver une Aurora qui n'a pas 300 000 kilomètres, qui n'est pas pourrie et qui n'a pas eu 12 propriétaires qui l'ont malmenée, bonne chance. On peut peut-être trouver plus de Riviera qui ont été conservées, mais puis encore là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant. Mais une Aurora, première génération comme ça, en bel état, ce n'est pas courant, mais ce n'est pas non plus désirable. Bien, c'est une voiture, c'est parce que le moteur, c'était une version réduite du 4.6 Nordstar qu'on avait chez Cadillac. Pour finalement, une cylindrée de 4 litres. De 4 litres, mais c'était le même bloc. Et c'était un moteur qui pétait partout. Oui, donc il avait les mêmes défauts. D'où ça ne coulait pas. Il y avait les mêmes défauts que le Nordstar. Bien oui, alors c'est ça. Puis, essayez aujourd'hui de trouver un moteur Nordstar dans un centre de recital. Bonne chance. Bonne chance. Ça vaut une fortune, c'est super rare. Donc, il faut vraiment... C'est courir après le trouble. Mais c'était une voiture qui était quand même... Avant-gardiste par son look, entre autres. Donc, je la trouve encore jolie 26 ans plus tard. Mais c'est ça. Pas nécessairement désirable aujourd'hui. Voilà. Germain, on a le temps de répondre à une question. Alors, vas-y donc à Raphaël. On fait ça. Donc, on a Magali qui possède une Toyota Yaris 2007, 230 000 kilomètres. Elle envisage la changer. Elle a remplacé par une Volkswagen Golf Sportwagon 2017. Elle aimerait garder le véhicule 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses en termes de fiabilité? Je répète, elle a eu une Toyota Yaris. Donc, on est dans un autre monde, j'ai l'impression, avec une Sportwagon. Même si ce n'est pas un mauvais véhicule. Ça va coûter un peu plus cher d'entretien, c'est clair. Mais moi, ce que je te dirais, c'est... Oups, je pense que ton micro vient de lâcher, mon Germain. Mon micro vient de lâcher. Je parle plus fort, il nous reste cinq secondes. Je vois la lumière clignoter devant moi. Bon. Alors, pardon. Écoute, une Sportwagon, c'est une super bonne voiture. Si c'est une Alltrack d'emblée... 2017, il y avait encore les 1.8 partout. Je pense que c'est en 2018 qu'on est arrivé avec des 1.4 dans les versions de base. Mais que ce soit le 1.8, le 1.4, c'est deux excellents moteurs. C'est un moteur turbo. Donc, faites l'entretien de votre turbocompresseur. Ça, ça veut dire lubrification. Faites attention, évidemment, à cet élément-là, parce que ça peut vous coûter un turbocompresseur à 2000$ si vous le négligez. Alors, ça, c'est important. Mais sinon, c'est une voiture très solide, très fiable. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont de ces voitures-là. J'en ai déjà acheté une moi-même. C'est vraiment des bonnes automobiles. Mais vous dire que ça va vous coûter aussi peu en entretien qu'une Yaris, bien sûr que non. Il n'y a rien pour arriver avec une Yaris. Ça ne coûte rien à rouler une Yaris. OK. Et sachez d'ailleurs que votre Yaris, je ne l'ai pas vu. Mais s'il est dans une condition potable, ça vaut encore quelques milliers de dollars. Une Yaris, en bonne condition, en 2006, ça peut se vendre 3000$. Oui, c'est un véhicule qui reste recherché. Oui. C'est très recherché, ces voitures-là, parce que justement, elles sont indestructibles, elles sont solides. Et elles n'avaient pas le défaut de rouiller structurellement comme les Echos d'avant. Oui. Les Echos, surtout les berlines. Les hatchbacks, c'était moins pire, mais les berlines, au niveau structurel, ça rouillait pas mal. Donc, c'est un point qu'il faut souligner. Réponse à la question, mon Germain? Je te laisse donner la réponse. Je n'ai plus de micro, j'ai l'impression. Oui, alors c'est le SAB 9.4X. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit le 9.7X. Le 9.7X, c'était dérivé du GMC Envoy Chevrolet Trailblazer de l'époque. Merci à Sam pour les étoiles. Mais le SAB 9.4X, vendu uniquement aux États-Unis, quelques unités ont traversé le marché canadien seulement. Production totale de 600 exemplaires. Il n'y en a pas eu. C'est ça. C'est compliqué, là. Alors, ces véhicules-là se sont retrouvés aux États-Unis. C'était un Cadillac SRX avec une robe SAB. Très beau véhicule, d'ailleurs, mais qui est arrivé au moment où la marque était décimée, littéralement. Donc, ça n'existe à peu près pas. Mais on en avait vu une belle collection lorsqu'on était allé au Carlyle, au rassemblement des voitures importées. Il y en avait pas mal là-bas. Je trouve ça drôle de dire « voitures importées » parce que ça n'a rien d'un véhicule importé. C'est un char américain mur à mur, mais avec des logos SAB. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à participer, évidemment, en grand nombre au concours qui sera lancé le 21 février prochain. Compte sur moi pour envoyer ma candidature. Oui, c'est ça. Alors, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ça sera à 19h, puisqu'on a une grosse journée devant nous la semaine prochaine. J'en ai bien l'impression. On a des essais routiers à faire dans des conditions hivernales extrêmes. Et on ne sera pas ici à temps pour 17h. Donc, ça va être à 19h, probablement avec des poches en dessous des yeux. Salut tout le monde.